Juste une petite question sur le bureau national de demain, ça va ? Non, 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 l'agriculture ici. Éviter les sujets qui fâchent, dans les allées du parc des expositions hier, Jean-Christophe Cambadélis ne parle que d'agriculture. Une trêve de courte durée, ce soir au bureau national du PS, le premier secrétaire a promis de mettre les points sur les i. Un rappel à l'ordre à destination des frondeurs, que certains élus proches de l'exécutif souhaitent particulièrement sévère. Les députés socialistes ont été élus grâce à la légitimité du président de la République. Je sais que ça va leur faire mal aux oreilles, mais c'est la réalité. Ils ne peuvent pas continuer, eux qui sont la minorité, de faire sauter à d'accord de la majorité de ce pays. L'idée d'une mesure d'exclusion pour les parlementaires qui voteraient contre le gouvernement fait son chemin dans les rangs socialistes. D'autres élus s'inquiètent des risques d'explosion du parti. Ils appellent à une réponse plus mesurée. Il faut prendre en compte aussi ce qui est dit par tout le monde, y compris par les frondeurs, mais aussi par la majorité du groupe. C'est dans le travail collectif et en essayant d'avoir une vision cohérente de l'avenir ensemble qu'on arrivera à s'en sortir et pas par des menaces, pas par des sanctions et en tout cas pas par des batailles d'égo. Recadrer sans mettre de l'huile sur le feu, c'est donc l'enjeu de ce bureau politique, alors que beaucoup dans la majorité redoutent les conséquences des divisions sur les élections départementales dans un mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !